Ecoutez-vous mieux. Bonsoir à tous, il a fait généralement beau et chaud aujourd'hui sur notre île. Voyons tout de suite la carte satellite. Sur l'image de ce soir apparaissent encore beaucoup de nuages d'altitude circulant à proximité de la Guadeloupe et remontant vers le nord-est. Plus au sud, au nord de la Guyane, se dessine une onde tropicale qui passera au cours de la nuit de dimanche à lundi. Enfin, à l'est de la Martinique, s'étendent des masses nuageuses, parfois accompagnées d'averses qui détermineront le temps de demain. Les quelques averses qui ont circulé cet après-midi n'ont donné localement que de faibles cumuls, entre 0 et 5 mm tout au plus. Ce soir, le ciel alterne entre éclaircies et passages nuageux donnant de brèves averses. Le temps ne varie guère pendant la nuit, même si les averses devraient ne plus concerner que le relief. Les minimales sont stationnaires, elles restent de 25 degrés. Le temps est clément de main et les éclaircies majoritaires, malgré des passages nuageux parfois porteurs de brèves averses, notamment sur le relief. Un voile d'altitude un peu plus dense devrait contrarier le soleil en cours d'après-midi, d'autant que la brume de sable s'épaissit, poussée par l'onde tropicale active qui va traverser le sud de l'arc antillais en cours de nuit, nous apportant quelques ondées parfois modérées et un ciel plus nébuleux. Il fera encore chaud avec toujours une maximale de 32 degrés. Le vent d'est dominant demeure faible à modérer pour souffler en moyenne entre 10 et 25 km heure en journée. Il se renforce au cours de la nuit suivante. La mer demeure agitée en Atlantique et dans les canaux, avec des creux moyens restant entre 1,40 m et 1,60 m. En Caraïbes, elle est belle à peu agitée de la côte vers le large autour d'un mètre. Cap maintenant sur la baie de Fort-de-France. La pleine mer y est attendue cette nuit à 3h09 et la basse mer demain à midi 06. Pas de changement pour le soleil qui se lèvera comme aujourd'hui à 5h34. Il se couchera à 18h33. On poursuit avec les tendances. Lundi, les averses nocturnes deviennent rares en matinée. L'après-midi sera ensuite marquée par la présence de la brume de sable et d'un épais voile d'altitude qui altère l'impression de beau temps. Le vent fraîchit sensiblement avec de nombreuses rafales comprises entre 60 et 70 km heure, voire 80 km heure sur le haut relief. La mer suit en se creusant, allant de 1,60 m vers 2,20 m en Atlantique et 1,40 m au large Caraïbe. Mardi, le ciel est nuageux et quelques timides averses circulent. On peut toutefois espérer de belles éclaircies grâce aux voiles d'altitude temporairement moins denses. Mais la brume de sable perdure. Le vent et la mer n'évoluent guère. Mercredi, le temps se dégrade franchement. Les averses et les nuages sont plus fréquents dans une atmosphère encore brumeuse et sous des nuages d'altitude majoritairement denses. Jeudi enfin, le temps pluvieux persiste, lié au passage d'une onde tropicale. Le vent se renfonce encore et la mer grossit pour devenir agitée à forte en Atlantique et canaux. Direction maintenant le sud de la France pour notre tour du monde du mercure. C'est là-bas, à Marseille, que nous avons relevé la plus chaude maximale du jour, 32 degrés. C'est la fin de ce bulletin. Demain, dimanche 13 juin, nous fêterons tous les Antoines. Et tout de suite, votre quotidienne, la qualité de l'air. Très belle soirée sur la première et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada